Salut et bienvenue dans iGeekna, consacré aujourd'hui à Doom sur Switch. Le Fast FPS d'ID Software revient, et cette fois-ci sur Switch. On ne l'attendait pas du tout sur cette plateforme. Un peu comme Eleanor. D'ailleurs vous pouvez retrouver une vidéo très bientôt sur IGN France, elle est peut-être déjà même en ligne. Et tu as pu tester en tout cas cette version Switch de Doom, et tu vas nous partager tes impressions Sylvain. Déjà quand est-ce que ça sort ? Alors ça sort le 10 novembre, donc normalement ça sera déjà dit sur eShop et en version boîte au moment où cette vidéo apparaîtra. Et à un prix quand même assez salé. C'est ça, 45 euros c'est ça ? Il me semble. C'est 45 euros nous dit l'homme derrière la caméra. Et bon, est-ce que ça vaut ces 45 euros ? Alors c'est compliqué parce que forcément quand il s'agit du prix on peut pas vraiment juger par rapport au prix, mais disons qu'effectivement pour un jeu qui est dispo déjà depuis mai 2016 sur PlayStation 4 et Xbox One ainsi que sur PC, donc aujourd'hui on le trouve régulièrement à 10 balles sur les stores lors de soldes diverses, eh ben ça fait un peu mal. Il faut avouer qu'effectivement 45 euros c'est un peu cher. Cela étant, c'est la version complète, c'est-à-dire il y a toutes les mises à jour, dont la version 1.66 qui est la dernière mise à jour du jeu a priori. Donc voilà, c'est le jeu complet. La seule chose qui manque c'est l'éditeur de niveau. Et en termes d'expérience de jeu, est-ce que jouer un Doom sur Switch, c'est, ben voilà, ça y a adapté ? Eh ben non. Enfin, disons qu'on s'en doutait un peu, de toute façon, je me rappelle au moment où la console a été annoncée et où on avait pu la tester, parce que je l'ai là, eh ben on avait beaucoup critiqué les joysticks qui étaient assez mauvais au niveau des joycons. Eh ben voilà, comme prévu sur un fast FPS, d'autant plus sur un fast FPS, les joysticks sont pas du tout adaptés, ils sont pas assez, ils opposent pas assez de résistance à certains mouvements. Du coup, ça oblige véritablement à aller dans les paramètres pour gérer la sensibilité. Donc franchement, de ce côté-là, en termes de gameplay, c'est vraiment, vraiment pas top. C'est assez désagréable même parfois. Et du coup, il faut mieux jouer avec le Gamepad Pro, la manette, donc dépenser un peu plus d'argent, pour pouvoir justement, on va dire, avoir un gameplay proche d'un FPS console classique. Et en termes d'aspect visuel, on se dit que forcément, bon, Doom était quand même assez joli, c'était pas non plus super beau, mais c'était quand même assez joli sur PC, un bon PC. Est-ce qu'il y a eu des limitations forcément graphiques sur cette version, on peut se dire ? Alors, déjà, la première chose, c'est que c'est en 30 FPS. Sur PC, on peut atteindre le 60 FPS. Alors bon, ça gêne pas beaucoup le 30 FPS. Alors certains diront que, oh mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Non, ça ne gêne pas beaucoup dans la mesure où c'est un fast FPS. Donc du coup, le 30 au 60, c'est pas hyper hyper gênant. La seule chose qui est vraiment problématique dans cette version Switch, c'est le fait qu'il y a un voile flou sur le jeu, mais qui est constant. C'est un cache-misère, en fait. C'est ça. Il va être présent en version console portable, mais aussi en version TV. Et d'autant plus en version TV où, globalement, il y a un aliasing qui est très présent. Les inscriptions sur les écrans, sur les affiches sont floues, mais vraiment. Du coup, c'est désagréable au possible. D'autant plus sur un écran de télévision. Et puis, on a aussi la problématique des textures. Parfois, on a l'impression que Bethesda a oublié d'intégrer des textures dans le jeu. C'est beau. Ça reste beau pour la Switch, forcément. Mais moi, j'aime pas qu'on dise ça, parce que ça veut dire que les utilisateurs de Switch doivent se contenter de ce qu'on leur donne. Quand on voit Mario Odyssey, qui est quand même splendide, alors que c'est un jeu en monde ouvert, et qu'on voit Doom à côté avec des textures qui sont parfois vraiment dégueulasses, moi, j'ai vraiment du mal à conseiller ce Doom sur Switch. D'autant plus au prix où il coûte. Oui, parce que 45€, il faut le rappeler, sachant qu'on peut le trouver vraiment à 10€ pendant le solde, même aussi bien sûr. Voir même moins. Et sachant surtout les supports, c'est pas que pendant les soldes de Steam. Moi, je sais que je l'ai vu pas mal de fois. Donc, résumé de ce Doom Switch, du 30fps, un filtre flou, des jocons pas forcément adaptés, mais ça se rattrape avec une manette pro de la Switch. Voilà, avec une manette pro, ça va. Et niveau graphisme, c'est vraiment pas top. C'est même assez lamentable, parfois, je dois l'admettre. Et ce qui est vraiment dommage, parce que oui, c'est bien de voir un Doom sur console Nintendo. Ça faisait depuis Nintendo 64 qu'on n'en avait pas eu un. Donc, voilà, c'est... Franchement, attendez peut-être genre qu'il soit à 10€ sur Switch. Un jeu Switch, un jeu Nintendo bradé ! Ou alors, s'il vous plaît, achetez-le-vous sur PC. Le jeu n'est pas du tout exigeant en termes de configuration. Donc, franchement, vraiment, faites-vous plaisir. Allez plutôt sur PC ou sur une autre console plutôt que le prendre sur Switch. Avez-vous craqué pour cette version Switch de Doom ? Eh bien, n'hésitez pas à laisser votre commentaire sous cette vidéo où vous nous mettez un pouce bleu, voilà, pour nous dire si vous partagez l'avis de Sylvain. Et puis, nous, on se dit à très vite sur Hygène France pour d'autres avis. Ciao ! Salut ! Et puis, nous, on se dit à très vite sur Hygène France pour d'autres vidéos. Et puis, nous, on se dit à très vite sur Hygène France pour d'autres vidéos. Et puis, nous, on se dit à très vite sur Hygène France pour d'autres vidéos.